salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui comme prévu on va voir un petit build mage feu orienté vraiment dégâts qui est vraiment pas mal alors il paye pas de mine comme ça quand tu le regardes sur fiche mais en réel avec tous les bonus qui qui surviennent entre guillemets ce n'est plus du tout la même histoire on va regarder ça ensemble au niveau de l'arbre des talents tu feras cette branche là un donc je vais te laisser le temps de pouvoir faire un petit screenshot mais en gros on prend presque tout sur la droite voilà je laisse bien le temps de regarder on va chercher les 80% des gars critique en plus les 46% de dégâts en plus un peu d'énergie un peu de réduction des coûts et le dégâts au bonus aux champions moi j'ai choisi c'était pour une optique de farm plus tard de la faille avec des champions et tout ça tu peux modifier à ta guise après un an et rien n'a arrêté mais je te montre l'idée générale du but il faut savoir que ce sont les premiers tests de build qu'on fait actuellement il va y en avoir plein la communauté va s'agrandir surtout avec le patch qui arrive donc il y aura de nouveaux but ce but là moi c'est un des premiers que j'ai fait je torche le jeu en chaos 3 avec tranquillement je t'en fais part pour les gens qui débutent qui ont pas trop d'idées c'est vraiment pour td ou pour tu puisses tester autre chose tout simplement au niveau du stuff on partira sur tout le 7 impétueux on va chercher effectivement le fait que les les ennemis enflammés subissent plus de dégâts le but ça va être vraiment ça d'augmenter les dégâts statique et augmenter les dégâts sur les ennemis quand ils sont en feu on va partir sur cette arme qui combatte parfaitement feu de l'âme les dégâts sont augmentés pour chaque et demi proche enflammé de 40% donc c'est tu vois sur fiche ça fait dégueulasse t'as pas dps de folie mais tu imagines tous tes dégâts en fonction des ennemis qui sont là tu augmentes de 40% c'est plus du tout la même histoire plus le fait d'augmenter les dégâts en étant statique comme celui-là plus 50% de dégâts les bagues j'ai pris de la régène de vie de la réduction de recharge alors moi des bacs sont pas au top du top on pourrait gagner du décès c'est comme ça je vois les quatre perso 50 je peux pas tout faire sinon les restes des pièces sont vraiment belle et j'ai eu des belles pièces 6% de chances de coups critiques 1029 de dégâts ça rend pas mal c'est ce que vous allez chercher toujours des cc cc bonus de dégâts c'est vraiment les stats aller chercher vous prenez aussi bien cette arme un sentinelle pour l'augmentation des dégâts réduction des dégâts subis chance de coups critiques plus 10% c'est vraiment plutôt sympa au niveau des sorts on va chercher en rang 3 la maîtrise de axe chiche même pas comment on le dit dégâts de feu augmenter chaque ennemis enflammé à proximité augmente les chances de coups critiques donc je sais pas si tu te rends compte donc si tu as 10 ennemis bim bim tu fais le calcul 5% en plus tu as les dégâts plus 20% donc ça combatte parfaitement avec le stuff qu'on a vu avant dépenser de l'énergie soigne les joueurs donc ça c'est top puisque tu dépenses pas mal d'énergie tu vas te régène tu augmenter dégâts au passage donc ça combat vraiment parfaitement on prendra le rang 2 du bouclier la concentration rang 3 régénération d'énergie et chances de coups critiques augmenter en étant statique on voit le but de ce but c'est toujours d'être statique clairement puisque tu vas voir que quand est statique ça va doubler les dégâts très rapidement voilà tu mets ce que tu veux en passif le mur de flamme moi j'aime beaucoup le mur de flamme le visuellement les super joli notre sort gratuit qui est complètement pété ça te fait une régène en plus et ça enflamme les ennemis donc ça combatte parfaitement le vortex magique je n'ai pas obligé de jouer mais moi je l'ai rajouté comme ça tu fais 25% de dégâts en plus toi et ton équipe pour ses pensées équipe ici moi j'ai choisi ce sort là mais tu peux partir sur l'orbe comme ça tu la contrôles autour de toi et tu fais en même temps ta série tu fais en même temps ton ton cycle et tu gardes l'orbe sur toi tu contrôles moi j'ai choisi celui là parce que il va te faire quand il va te faire une petite zone au sol qui reste et qui claque vraiment bien des culs franchement voilà donc tu vois là ton dégâts sur fait je dis que les statiques il augmente drastiquement 80% plus tous les bonus qu'on vient de voir 40% par et demi des pourcentages de coûts critiques et tout ça fait un truc monstrueux en termes de dps tu des pop des bosses en quelques secondes c'est affolant on se rend pas compte comme ça mais quand tu cumules toutes les stats c'est vraiment la folie 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 alors donc là tu choisis t'es pas obligé de prendre ce sort tu peux prendre celui là par exemple qui se contrôle moi j'aime bien celui là moi tu as bien sûr en clic 3 le cône de feu qui blessait enflamme les ennemis on cherche toujours à enflammer projectile qui explose n'a pas qu'enflamme le sol et les ennemis on cherche toujours à enflammer donc rang de projection rang 3 le souffle de feu rang 3 le déferlement nous rende le vortex moi je pense que tu as fait le tour phoenix le rang 3 je te remets le sphari et alors attend je suis un me réveiller je suis un peu un peu chaos je pars dormir de la nuit je monte le nain c'est la folie d'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur twitch si tu veux je t'ai mis le lien en bas description j'essaie de streamer le plus souvent possible donc n'hésite pas à follow sur twitch voilà je te mets bien l'arbre comme ça tu peux le tu peux le screenshot prendre en photo comme tu veux pour que tu puisses tranquillement le faire bon comme d'hab on part sur du coup critique du cc voilà ou critique cc dcc pardon du dégâts en plus la combinaison bas elle est comme d'hab de mémoire c'est rouge vert rouge vert rouge vert rouge vert voilà tu regardes la vidéo sur les enchantes tu fais un test tu prends des notes au pire mais voilà ça se fait tout seul on cherche toujours le cc dcc ça c'est vital donc où tu vois c'est pas un perso que j'ai monté à fond parce que je suis sur les autres mais bon à terme ils seront tous au taquet bientôt on proposera de nouveaux build et puis voilà j'espère que ça t'a aidé petit tuto mage feu tu as de quoi faire franchement tu peux des pop du boss chaos 2 3 mais tranquillement sans pression si tu es en équipe tu as vraiment buffet ta team surtout avec le dôme que tu peux déplacer il est top plus 25% des gars toutes les personnes dedans la petite régène au sol c'est vraiment un build complet de team et en plus maquis des pop voilà c'est vrai que le mur de feu il fait vraiment le café qu'est ce qu'il est beau ce sort voilà la zone statique donc ça joue très statique tu te mets à côté du boss et tu le défense ça se fait tout seul voilà l'ami j'espère que ça t'a aidé mais moi en commentaire ton but que tu joues les améliorations que tu aimerais faire au build parce que c'est vrai c'est pas gravé dans la roche tu peux faire plein d'améliorations n'oublie pas que tu pars bien sûr le 7 impétueur je te prépare une vidéo tuto sur le soldat je te dis à bientôt poteau ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao